Moi j'ai gardé l'accent que l'on gueule en rêvant du côté de Marseille. Alors c'est pas en rêvant, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. Faites bien de vous rappeler les paroles de la chanson, cher Pierre Bénichoux, parce que je vais vous demander quel est le nom de l'arbre qui est cité dans la chanson de Mireille Mathieu, « J'ai gardé l'accent qu'on a du côté de Marseille ». L'olivier ? Le jujubier. Le quoi ? Le jujubier. Le jujubier, non. L'olivier ? L'olivier, non. Le palmiens ? Le quoi ? Les palmiens ? Le palmiens, non. Le tilleul ? Non. Ça finit en yé ? Qu'une cigale égaye. C'est la suite. Qu'une cigale... Le micocoulier. Pardon ? Le micocoulier. Le micocoulier. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est quoi cette plante ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi cette plante ? J'ai un arbre. J'ai un arbre. C'est quand on interview un producteur à Paris, ça s'appelle le microcoulier. On a la vérification en chanson. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. Qu'est-ce qu'il limite bien, Laurent ? C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille. C'est le micocoulier, où j'ouvre les écoliers. De nos jours, on utilise encore le micocoulier pour la fabrication des fouets et cravaches. Marseilla, elle a fait semblant de ne pas savoir. Moi, avec dominatrice, j'ai dit, c'est du microcoulier. Les fruits, quoi que peu recherchés, Philippe Gueuluc, de nos jours, sont comestibles. Vous pouvez manger les fruits du microcoulier. Et quelle en est la saveur ? On dirait du veau. Vous pouvez retrouver le fruit du microcoulier dans les crèmes pour le corps ou les mains, Philippe Gueuluc. Alors, il s'appelle comment le fruit ? Alors, le micocoule ? Le microcouille. C'est un moins fru. C'est tout petit. C'est un peu venu. Et ça doit se crée délicatement. Il faut attendre que ça tombe. Parce que si tu tires dessus, ça fait mal à l'arbre. Oh là là. Et si tu as un chêne à côté, tu as le gland et la mou. On a écouté, franchement, j'ai honte parfois d'animer cette émission. Je fais quand même des questions qui sont des questions culturelles. Vous l'aurez remarqué. C'est quand même pas de notre faute si le fruit du microcoulier s'appelle le microcoule. Franchement. On ne sait pas le nom du fruit, écoutez. En tout cas, c'est un arbre. Attention, on ne l'approche pas trop de ta figure. Pourquoi ? Parce que le microcoule. Non mais c'était une belle question, tout de même. Le microcoulier de cette magnifique chanson. Oui, j'ai gardé l'accent de Marseille. Quand le vent de Mistral décoiffe les marchands de joints aux tout-puissants et qu'il nous fait le ciel plus bleu que la lavande, le vent a notre accent. C'est joli quand même. Alors, c'est un arbre du genre orme. Je vais la faire sur mon petit dictionnaire. Des régions chaudes et tempérées. Et le nom vient du Provençal ou du grec moderne microcoucouli. C'est vrai ? C'est le demi-frère de Nana Mokuli. C'est d'ailleurs la chanson mexicaine qui vient de là. Ah oui. Le coucou. Coucou-rou-cou-cou. 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 Paloma. Je me croirais le soir de Noël. Noter que c'est fait comme ça, sans répétition. N'applaudissez pas ça. L'après-midi risque d'être long. Tu sais, on se croirait la fin de fête de famille quand les deux oncles sont pochtronnés. Sous-titrage Société Radio-Canada